On attend tous l'explication des événements dramatiques qui se passent. Les quotidiens titrent « La guerre en Europe ». Et je crois qu'on doit d'abord penser que ce qui survient en Europe malheureusement maintenant, le tiers-monde, les pays du Sud, le connaissent constamment depuis longtemps. Et l'Europe, les États-Unis font la guerre à toute une série de pays. Et on en parle un peu ou pas du tout. Et on nous dit la vérité ou pas tellement. Et donc je crois qu'on doit placer ça dans une vision globale. À quoi sert la guerre ? Que vaut notre info sur la guerre ? Et que pouvons-nous faire en tant que citoyens pour un monde meilleur ? C'est-à-dire un monde où la paix règnera. Anne Morelli, qui a publié le magnifique petit livre « Principes de la propagande de guerre » rappelle à l'occasion de ce conflit en Ukraine « Lors de toute guerre, celui qui se veut prudent écoute les arguments des deux camps en présence avant de se forger un point de vue ou met en doute l'information officielle. Celui-là est immédiatement considéré comme complice de l'ennemi. Un traître, comme on disait avant. Donc, oui, voilà, je suis un traître. Vous aussi, sans doute, si vous cherchez au-delà de l'information officielle, le dessous les cartes, ne nous laissons pas impressionner. Et réfléchissons sereinement avec notre cœur, mais avec notre cerveau aussi. Ma première pensée va aux victimes, maintenant, partout, de tous les côtés. Avec toute ma sympathie, la guerre est toujours cruelle. Il y a toujours des bombes qui tombent mal. Et c'est toujours un énorme paquet de souffrances. Et je dois dire que j'en ai eu un peu l'expérience personnelle. Durant mes reportages dans des pays en guerre, j'ai pu ressentir cette angoisse. Par exemple, en Yougoslavie, dans une mission internationale, dont on a sorti un film, 15 belges sous les bombes de l'OTAN. Vous êtes là, tout d'un coup vous entendez un missile qui siffle, vous ne savez pas où il va tomber, vous ne savez pas si votre vie s'arrête ou si c'est heureusement plus loin, mais sur qui. Et en Libye aussi, en été 2011, j'ai fait un reportage que vous pouvez trouver sur Internet. Le titre s'appelle « Sarkozy, combien d'enfants as tué cette nuit ? » Parce que justement, forcément, il y a beaucoup de victimes innocentes. Et j'ai vu ça en Irak aussi, j'ai vu les conséquences des bombardements, un abri civil bombardé par les forces, les bombes humanitaires, bien entendu, des États-Unis. Donc, la première remarque, le premier conseil, c'est l'émotion. Oui, elle est très très importante. La guerre, on ne peut jamais l'accepter. Ça va toujours nous révolter. Mais elle ne doit pas empêcher la réflexion. Toute image doit être vérifiée, si possible, ou prise avec distance, quand on ne peut pas. Toute info doit être analysée. Est-ce que c'est vrai ? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'on ne nous dit souvent pas, et quelles sont les causes de ce qui se passe maintenant ? Dans chaque guerre, on nous a menti. Le Vietnam, Panama, l'Irak, deux fois, l'Afghanistan, la Yougoslavie, la Libye. Ça, je l'ai analysé dans mon livre Libye et Automédia. Et attention aux médias, d'abord, puis Libye et Automédia mensonges, poker menteur, voilà, c'est un peu ma spécialité. Malheureusement, ce n'est pas toujours une spécialité très drôle à traiter. Anne Morelli, il a bien décrit dans ce que je mentionnais, les principes de la propagande de guerre. Et bien sûr, le grand classique pour analyser ça, c'est fabriquer un consentement d'Herman et Chomsky chez Investigation. Ça, je ne peux jamais trop le recommander. Et le problème, c'est que la première victime de la guerre est la vérité. Ça, c'est le cliché. Et la vérité vient en général trop tard. Plus tard, on apprend. Par exemple, une commission du Parlement britannique explique que Tony Blair, les dirigeants anglais, les dirigeants US, ont menti sur la guerre en Irak. Et ont menti aussi, on le sait moins, sur la guerre en Libye, mais complètement, sur toute la ligne. Mais on le sait trop tard, en attendant, les victimes sont tombées. Donc, c'est une première mise en garde. Et j'espère que la technique va bien fonctionner. Voilà, on me dit d'augmenter le son. Oui, OK, je vais parler plus fort et un peu plus près du micro. J'espère que la technique va bien fonctionner. Et je vais vous passer un petit extrait d'une interview, d'un entretien que j'ai fait il y a quelques années avec un ancien expert de la CIA. Ce n'est pas tous les jours qu'avec mon vécu, mes prises de position claires. Je me trouve d'accord avec quelqu'un venant de la CIA. Et donc, je vous passe cette vidéo. C'est très, très court et je crois que ça donnera à réfléchir. C'est un miracle. C'est un miracle que les Européens pensent cela. Les Européens sont mieux éducés que les Européens. Les Européens pensent cela aussi. Et c'est une fonction de ce que je pense est le plus important factoid de ma vie. Et c'est que nous n'avons plus en plus d'une certaine mesure de la société libre. Le 4th estate est mort. La seule hope est le 5th estate. Et je ne sais pas comment le 5th estate va passer le ether, mais je sais que ça vient dans mon computer. Et je sais que les jeunes gens obtiennent leur news de leur computer, de l'internet, de la web. C'est bon news. C'est pas un peu plus de temps, mais je pense que la vérité va finalement prévaler. Tu veux dire le 5th estate qui peut... Voilà, donc un appel à se mobiliser, un appel à prendre l'info en main soi-même. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, malgré son passé CIA, mais je trouve que ça a d'autant plus de valeur justement que quelqu'un comme ça nous dit « Faites attention à l'information, les médias ne vous informent pas sur les guerres. On tombe dans le panneau dressé justement par des services secrets, des services de désinformation. » Sous-titrage Société Radio-Canada